Bonjour le CRB qui réussit son entame de compétition africaine dans la plus prestigieuse des compétitions africaines la champions league réussir son entame de compétition c'est très important ça c'est le premier match deuxième tour préliminaire les choses sérieuses vont commencer à partir des huitièmes de finale mais il fallait gagner ce match face à Bo Rangers un adversaire que le CRB a déjà affronté la saison dernière et avait éliminé et bien cette fois-ci bis repetita un but à zéro le CRB est mené au score le CRB revient et elle est menée dès la 12e minute de jeu et elle revient à un moment idéal juste avant la fin de la première mi-temps 42e minute de jeu maziane égalise en seconde mi-temps la nouvelle recrue d'Elfellou fait la différence avec un doublé signé à l'entame de la seconde mi-temps et un troisième but inscrit à la 79e minute de jeu on va écouter l'homme du match l'auteur du doublé Oussama Delfellou voilà donc premier match réussi le match retour incertitude est ce que le match de la mal se jouera à Oran ou bien à Louis-Bas grand point d'interrogation pour le moment c'est Oran on va attendre le retour des dirigeants du CRB qui auront à se prononcer sur la question les autres résultats c'est très important parce que c'est le deuxième tour préliminaire avant les huitièmes de finale les favoris ont tous gagné à retenir parmi les potentiels ou les équipes pouvant aller très loin en Champions League africaine pyramide d'Egypte qui a ramené un nul de son déplacement face à la APR football club Orlando Pirate battu par Galaxy un but à zéro le Petro de Luanda s'est imposé à Songo deux buts à 1 le tout puissant Mazembe toujours présent s'est imposé un but à zéro face à Big Goulet Hureya de Conakry décevant devant les Ghanéens de Madema en s'inclinant trois buts à 1 le Hillel d'Oumdurmen a ramené un nul en déplacement en Angola face au Primero de Augusto la rencontre s'est jouée en Côte d'Ivoire l'Aïs Douane a été battu un but à zéro par l'espérance sportive de Tunis je le rappelle demi finaliste de la dernière édition et puis le Huida de Casablanca a amené un nul de son déplacement face à l'équipe guinéenne de Hapia football club voilà pour l'essentiel des résultats de ce tour deuxième tour préliminaire de la Champions League africaine match retour dans une semaine on reste avec le on revient au championnat il y avait la sixième journée parce que ce n'est pas la dernière le dernier match de la sixième journée c'est le sixième match de la première journée pardon la JS Saoura s'est imposée devant l'US Biscra en s'imposant un but à zéro c'est Oussama Balatarach qui a inscrit le but de la victoire sur pénalty la JS Saoura et bien tout comme Khanchla le Mourdi Adalbaïedla et Sochleuf et le Mourdi Adalge sont imposés à domicile une seule équipe a gagné à l'extérieur c'est la JS Kabili qui s'est imposée à Magala sur le score d'un but à zéro on enchaîne avec l'athlée dernière journée date de la Diamond League la grande finale Sijeti termine troisième il améliore son chrono personnel une minute 43 secondes et six centièmes on va retrouver notre spécialiste d'athlétisme Malik Loual ce vice champion du monde du 800 m l'algérien Jamel Sijeti a terminé sa saison de fort belle manière en signant un nouveau record personnel en une minute 43 secondes et six centièmes se classant ainsi en troisième position de la plus rapide course de la saison vu que l'athlète Kenyan Emmanuel Wagnoni a remporté cette course en réalisant la meilleure performance mondiale de l'année avec une performance d'une minute 42 secondes et 80 centièmes et que la seconde place est revenu aux canadiens champions du monde en titre du 800 m Marco Arop en une minute 42 secondes et 85 centièmes réalisant au passage un nouveau record du Canada Jamel Sijeti se remet donc dans de meilleures dispositions pour attaquer la nouvelle saison avec en point de mire le podium olympique à Paris le mois d'août prochain également au cours de cette de cette dernière journée on retiendra mais il est phénoménal il est stratosphérique du plantis qui a sauté tenez vous bien dans des conditions en plein air donc les conditions sont défavorables 6 m 23 il a amélioré d'un centimètre le record du monde du saut à la perche il avait déjà dans les jambes on l'avait dit rappelez vous lors des championnats du monde qui s'est déroulé à budabest il avait raté d'un cheveu ce ce record du monde et là il a réussi au premier saut très important au premier saut du plantis qui qui va être et qui est déjà l'athlète du siècle avec ce saut à 6 m 23 et puis on va terminer avec la formule 1 la formule 1 la victoire de saints les ferrari qui gagnent je le rappelle à singapour vers stappen qui termine à la cinquième place et puis un mot d'un tour d'horizon des championnats étrangers le réel cinquième victoire du réel le réel qui s'impose de besoin devant la réelle société arsenal s'est imposé devant everton sur le score d'un but à zéro à retenir que les gunners ont souffert et c'est une semaine très importante parce que c'est une semaine du retour de la plus prestigieuse des compétitions bien évidemment c'est la champions league européenne et puis en france marseille et toulouse ont fait match nul 0 à 0 alors que lyon ne gagne plus match nul contre le havre 0 à 0 également puis faudra retenir la prestation ce week-end d'oukidja le gardien de l'équipe nationale qui a décidé de prendre sa retraite sur il a eu il a été sollicité 30 froid donc dix tiers cadré et il a été tout simplement infranchissable merci beaucoup on vous retrouve dès demain matin dans la matinale 7h26